Je vais vous raconter une histoire. Il se trouve que cette histoire est la mienne, mais c'est aussi une histoire partagée. Je ne suis pas la seule à l'avoir vécue. Je suis née donc en 1962 dans une famille de paysans, donc dans une ferme, une maison seule, au milieu de 33 hectares de terre, de bois, dans un lieu extrêmement isolé, à 1000 mètres d'altitude. Et avant d'entrer à l'école, je n'ai jamais vu d'autres enfants que mon frère et ma sœur. Donc la maîtresse, l'après-midi, se mettait devant nous, là, comme je suis devant vous. Elle était debout. Elle prenait un livre et elle nous lisait des histoires. Elle lisait raide. Elle était plantée raide avec le livre. Elle n'y mettait pas le temps du tout. Elle ne bougeait pas. Elle ne faisait aucune simagrée. L'histoire sortait, l'histoire du livre sortait du corps de la maîtresse et venait là, me rentrer dedans. Et moi, immédiatement, immédiatement, d'une façon extrêmement joyeuse, magique et merveilleuse, me sentant à ma place, là, me disant, l'école, c'est ma place, et moi, plus tard, je ferai ça. C'est-à-dire, avec les mots, je ferai des phrases et des histoires. C'est ça, une vocation. Elle est fille de paysans, comme moi. Et du coup, son parcours, tout son parcours, en fait, je le retiendrai parce que commencer à la campagne, dans les champs, et finir écrivain, ou quand elle a raconté, quand elle voyait ses livres en librairie, et tout ça. C'était assez émouvant. J'ai adoré sa manière de raconter son histoire. C'était prenant. Il m'a semblé que, eh bien, voilà, une trajectoire qui n'est certes que la mienne pouvait se raconter parce qu'elle a une portée large. Voilà, il ne s'agit pas de leur raconter ma vie. Il s'agit de leur raconter comment on peut marcher dans ses rêves. Mais les tensions qui traversent nos sociétés sont telles aujourd'hui que si on ne va pas dans des endroits réputés, loin de la culture, du livre, etc., pour dire les choses aux jeunes gens qui ont 16 et 17 ans aujourd'hui, si on ne le fait pas, on va vers le pire. Donc, c'est politiquement indispensable.